Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter la province du Manitoba. Je me présente, je suis Valentine et je suis responsable partenariat Trade pour Destination Canada, l'Office de Tourisme du Canada. Le nom de la province où je vous emmène aujourd'hui vient d'un mot en langue autochtone cri qui signifie passage du grand esprit. On appelle aussi souvent le Manitoba l'accueillante province en référence aux chaleureuses communautés multiculturelles qu'il habite. Vous êtes prêts ? C'est le moment d'attacher vos ceintures. Attention, c'est parti. Avant toute chose, il faut penser à présenter une demande d'AVE pour se rendre au Canada par avion. Elle est valable 5 ans sur un même passeport, mais attention, il y a énormément de sites frauduleux, alors assurez-vous que vos clients sont bien sur le site du gouvernement qui est www.canada.ca.ave. Aussi, pensez à informer vos clients que les prises affichées au Canada n'incluent ni les taxes, donc environ 12% supplémentaires au Manitoba, et ni les pourboires attendus dès qu'il y a un service, et c'est un minimum de 15% supplémentaires. Avec sa superficie de 647 000 km², la province du Manitoba fait juste un peu plus que la taille de la France. C'est une province où nous trouvons les prairies hautes, mais aussi les plaines boréales et la taïga au nord, sans oublier plus de 100 000 lacs qui couvrent 15% de sa superficie. 1 200 000 personnes habitent cette province, surtout dans sa partie sud et vers Winnipeg. L'anglais est la langue la plus parlée du Manitoba, mais vos clients vont être contents car 17 municipalités sont bilingues français-anglais, ce qui représente presque 48 000 francophones. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site internet Corridor Canada pour découvrir les activités en français partout au Canada. Pour se rendre au Manitoba depuis Paris, une escale est nécessaire. Elle se fait à Montréal-Youle ou Toronto, code YYZ, avec les compagnies aériennes Air Canada, Air France ou bien Air Transat, puis direction Winnipeg. Le code de l'aéroport est YWG. Comptez un voyage de minimum 13 heures et quand vous êtes à destination, pensez à décaler vos montres de 7 heures. Pour conseiller vos clients sur les moments propices à visiter cette province, sachez que le printemps commence tardivement au Manitoba. L'été est idéal pour observer les baleines belugas qui migrent à Churchill. L'automne est la saison des migrations pour des milliers d'oiseaux et les ours polaires. Quant à l'hiver, c'est la meilleure saison pour observer les aurores boréales entre des virées en motoneige, ski de fond, racquette à neige ou pêche sur glace ou encore tout juste participer au festival d'hiver si lumineux. Quant aux choses à voir au Manitoba, elles sont réparties en huit régions touristiques. La population étant concentrée au sud de la province, c'est aussi là que se trouvent les principaux lieux d'intérêt, mais une excursion au nord de la province est à prévoir pour observer la faune arctique dans son habitat naturel. La province est bordée à l'ouest par la Saskatchewan, à l'est par l'Ontario, au sud par les États américains du Minnesota et du Dakota du Nord et au nord par le Nunavut. Commençons notre visite par Winnipeg, qui est la porte d'entrée aérienne de la province. Depuis l'aéroport, le service de bus Winnipeg Transit dessert le centre-ville. Sinon, un taxi ou mieux encore, si vous prévoyez un voyage itinérant, réservez une voiture de location depuis l'aéroport pour être libre de vos mouvements. Winnipeg n'est alors plus qu'à 20 minutes de route. Bienvenue dans la capitale provinciale et la plus grande ville de la province, Winnipeg. Avec ses presque 800 000 habitants, c'est plus de la moitié de la population manitobaine qui y vit, ce qui en fait une ville très dynamique et un grand centre économique et culturel. Le nom de la ville viendrait de Winnipeg, en langue autochtone, ce qui veut dire « eau boueuse ». Winnipeg est en effet situé au confluent de deux rivières, la rivière d'Assiniboine et la rivière Rouge. Winnipeg s'est surtout développé grâce à la construction de la voie ferroviaire du Canadien-Pacifique vers 1880. On y trouve maintenant une architecture très moderne avec des gratte-ciels et une scène culturelle poisonnante. Quand vous arrivez dans le centre-ville de Winnipeg, certains quartiers sont incontournables. Pour commencer, le quartier historique It Change District, ou en français, le quartier de la Bourse. Vous y trouvez d'anciens entrepôts abritant désormais antiquaires, galeries, librairies et théâtres. C'est le quartier branché où les hipsters vont boire des verres dans des cafés à la déco minimaliste. Les restaurants y sont aussi très bons et il y a toujours beaucoup d'ambiance. Un autre quartier moderne et à la mode est Osborne Village. C'est l'un des quartiers les plus densément peuplés de la ville et on y trouve de nombreux artistes émergents. Je vous conseille aussi le quartier francophone de Saint-Boniface, fondé à l'époque du commerce des fourrures, quand la ville était la porte de l'ouest pour les trappeurs. C'est ici que vous retrouvez la plus importante communauté francophone de l'ouest canadien. Vos clients y découvriront un patrimoine architectural unique avec notamment la cathédrale de Saint-Boniface, des commerces florissants et une vie culturelle animée. Enfin, au croisement des rivières rouges et à Siniboine, le quartier convivial de La Fourche, The Forks en anglais, attire des épicuriens avec son marché couvert très sympathique. Vous y trouvez aussi de nombreux restaurants et boutiques et ce carrefour historique est devenu le lieu de rencontre préféré des Winnipegois. Un lieu emblématique à ne pas manquer lors de votre venue à Winnipeg, c'est le Palais Législatif du Manitoba. Ils y organisent une visite guidée fascinante, hermétique code, qui est possible en nocturne. Ça révèle tous les secrets des constructions franc-maçonniques du bâtiment et je vous l'assure, vous en sortirez bouche bée. Un autre lieu incontournable est le Musée canadien pour les droits de la personne. Ouvert en 2014 dans le quartier de La Fourche, il se reconnaît à sa structure d'acier et de verbe aux formes arrondies. La collection y est présentée sur six niveaux, du bas en haut du bâtiment, ce qui vous fait passer de l'ombre à la lumière en réfléchissant à l'expérience humaine et en découvrant la place que vous occupez dans ce monde. C'est le seul musée au monde consacré exclusivement à la sensibilisation et à l'éducation aux droits de la personne. Et c'est aussi interactif qu'émouvant, je vous le recommande vraiment. Pour rencontrer des Canadiens, je vous recommande aussi de prendre part à des manifestations sportives. Winnipeg a la chance d'héberger deux équipes de renommée, ce qui garantit à vos clients des matchs très animés. Selon le moment de leur voyage, proposez-leur de soutenir l'équipe de hockey locale, c'est les Jets. Ou sinon, vous pouvez également découvrir le football canadien avec les Blue Bombers. Puisque je vous disais que la ville s'est développée grâce au chemin de fer, voici la preuve qu'il y passe bien et que vos clients peuvent donc faire halte à Winnipeg grâce aux Transcanadiens. C'est la ligne rouge que vous voyez sur cette carte. Il s'agit d'un train-couchette opéré par Via Rail qui va de Toronto jusqu'à Vancouver en quatre nuits et trois jours. On peut admirer les paysages depuis une voiture panoramique à deux niveaux mais aussi profiter d'un bar et d'un wagon-restaurant. Quand vous êtes prêt à explorer les alentours de la ville, je vous conseille les superbes termes nordiques Thermea par Nordic Spanature le long de la rivière Rouge pour une journée d'indulgence à 20 minutes de route de Winnipeg. Dix minutes plus loin se trouve le Fort White Alive réputé pour l'observation des oiseaux et des bisons. Et à 20 minutes à l'ouest du centre-ville le long de la rivière Assiniboine, vous avez aussi le zoo du parc Assiniboine. Il est populaire pour son centre de conservation des ours polaires Voyage à Churchill. Et le parc Assiniboine attire pour ses jardins aménagés, sculptures et théâtres en plein air. D'ailleurs, dans ce parc, vous tomberez sur cette culture. À première vue, il ne s'agit que d'un ours tenant la main d'un humain. Mais en fait, c'est la statue commémorative de Winnie l'ourson. Vous savez, ce petit ourson jaune en peluche. Pour la petite histoire, cet ours de littérature a été inspiré d'un vrai ourson venu de Winnipeg, d'où le surnom affectueux Winnie. L'animal aurait été donné au zoo de Londres par un capitaine vétérinaire dans l'armée canadienne lors de la Première Guerre mondiale. Peu de temps après, l'auteur anglais Alan Alexander Mayne aurait visité le zoo avec son fils et s'en serait inspiré pour créer le personnage de Winnie the Pooh. Maintenant, vous savez. Toujours dans les alentours de Winnipeg, mais en s'éloignant un peu, citons le Lower Fort Garry à 30 minutes au nord de la ville. C'était initialement un poste de traite pour la compagnie de la baie Dunson en 1830. Puis le lieu a été marqué par un événement historique, la signature du traité numéro 1 en 1871 par le gouvernement fédéral et sept chefs des Premières Nations locales qui apposaient les fondations du Manitoba moderne. Le fort est ensuite devenu pénitencier, puis hôpital psychiatrique, puis un club de loisirs. Aujourd'hui, il se visite avec des guides costumés pour vous montrer son fonctionnement originel à l'époque de la télétrie. C'est un vrai voyage dans le temps. 10 minutes plus loin se trouve une des balades les plus appréciées des habitants de Winnipeg autour du centre interprétatif du marais Oak Hammock. Avec plus de 30 km de sentiers autour de véritables marais de prairies à herbes hautes du Manitoba, c'est l'endroit idéal pour observer 25 espèces de mammifères, 300 espèces d'oiseaux, de nombreux amphibiens, reptiles et poissons et d'innombrables invertébrés. Pendant la saison de migration, le nombre d'oiseaux aquatiques utilisant le marais peut dépasser, écoutez bien, les 100 000 par jour. Sachez aussi que le Manitoba compte des dizaines de terrains de golf, tant pour les débutants, amateurs ou pros. Le Pinawa Golf and Country Club est entouré d'une forêt boréale et le Needley Creek est juste à 40 minutes au nord de Winnipeg. Explorons maintenant ensemble le reste du Manitoba. À l'est de Winnipeg, les plages sablonneuses et la forêt boréale côtoient les terrains accidentés du bouclier précambrien. Nous allons d'abord faire Alta Steinbach puis au parc de White Trail et ensuite à celui de Grand Beach. Le Mennonite Heritage Village de Steinbach, la plus grande ville de la région, est à juste une heure de route au sud-est de Winnipeg. Ce musée est partiellement en plein air et vous plonge dans l'histoire de l'immigration polonaise et russe au Canada grâce à des guides costumés. Vos clients pourront vivre un véritable voyage dans le temps en explorant ce village Mennonite du début du siècle. À 1h32 route à l'est de Winnipeg, vous pouvez admirer la nature au superbe parc provincial du White Shell. C'est ici que se trouve une partie du Canadian Shield, bouclier canadien en français et en vert sur la carte. C'est l'un des secteurs les plus riches du monde en termes de minerais et minéraux tels que par exemple nickel, l'or, l'argent ou encore le cuivre. Les environs comme le reste du Matiltoba sont riches en lacs ce qui en fait un paradis pour les amateurs de randos, de vélos, de canaux ou encore de pêches. Un autre endroit plébiscité par les familles c'est le parc de Grand Beach à 1h30 au nord. Il est situé le long de la rive est du lac Winnipeg qui est le sixième plus grand lac du Canada et à côté du sentier historique la Véranderie. Vous y trouvez toutes les installations utiles au bord des plages de sable blanc idéales pour de la baignade, de la rando, du canot, du vélo et aussi l'observation de nombreuses espèces d'oiseaux. Les deux promenades les plus réputées sont Spirit Rock Trail et Ancient Beach Trail. Plus au centre que l'est se trouve une zone entre le lac Winnipeg et le lac Manitoba que l'on voit bien sur cette carte. Regardez, on dirait deux mers intérieures. Du coup, on appelle cette région Interlake, c'est-à-dire entre les lacs. Cette région est prisée des naturalistes, fans d'histoire, notamment vikings mais aussi d'artistes. Depuis Grand Beach, nous allons contourner le lac Winnipeg pour rejoindre Jim Lee puis Éclat au nord. Je vous parlerai aussi d'Iken Lakes, plus au nord-est qu'on accède depuis Wallace Lake. Pour les férus d'histoire, bienvenue à Jim Lee sur les rives du lac Winnipeg. Cette ville porte un nom norvégien qui signifie maison des dieux. Elle a été fondée en 1875 par des Islandais qui ont émigré après l'éruption d'un volcan chez eux. Aujourd'hui encore, c'est la plus grande population de descendants islandais en dehors de l'Islande. On est à peine à une heure de route de Winnipeg et à une heure vingt de Grand Beach en longeant le lac pour aller de l'autre côté de la rive que nous venons de quitter. Leur histoire est bien expliquée au musée Icelandic Heritage Museum devant lequel trône cette statue viking. baladez-vous aussi le long du mur de protection de la ville qui est recouvert de fresques le long de la plage ou en centre-ville pour profiter de nombreuses galeries d'art, de cafés et de restaurants bien sympathiques. Après Jim Lee, continuez une heure de route au nord pour vous rendre sur une île au milieu du lac et c'est le parc provincial éclat. Vous y êtes entouré d'une série d'îles entre les rives du lac Winnipeg. Les noms évocateurs comme Black Island and Drumming Point soulignent les mystères des légendes autochtones car ce parc est privé des guérisseurs à Nishinaib. On y trouve des forêts verdoyantes à bord de lacs rugueux mais aussi des plages qui attirent pour faire du canot voire de la navigation en bateau, observer les animaux et les oiseaux mais aussi faire du rando ou encore du VTT. En termes d'hébergement, vous avez de tout. Camping individuel ou de groupe, chalets familiaux, chambres d'hôtes, unités de motel et également hébergement de luxe. C'est un très bel endroit pour se ressourcer. Plus à l'est d'éclats mais il n'est pas relié par la route se trouve un parc provincial réputé. C'est le parc Atikaki. On y accède en bateau depuis le lac Wallace qui est à 3h32 route depuis Winnipeg ou sinon en un court-vol. Il fait partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO Pimashowin Aki, ce qui signifie la terre qui donne la vie en Oshiiwe. C'est un endroit recommandé à ceux qui souhaitent s'immerger dans des endroits préservés. Ce parc est aussi connu pour ses cours d'eau donc c'est une destination populaire pour les pêcheurs mais aussi les canoëistes les plus aventureux. D'autant plus qu'on y croise souvent des caribous puisque plus de 500 y vivent dans les environs. J'attire aussi votre attention sur le lac Icans où l'on trouve des lodges c'est-à-dire des chalets de première classe pour vos clients. Avant de vous isoler en pleine nature, pensez à télécharger de la musique locale pour alterner avec les sons de la nature. Parmi les plus connus de la province du Manitoba, vous avez The Guess Who qui fait du rock depuis les années 1970 tandis que Doc Walker fait de la musique country qui est très écoutée au Canada depuis les années 2000. Et puis est-ce que vous vous souvenez de Daniel Lavoie ? Il s'est fait connaître en France pour sa participation à la comédie musicale Notre Dame de Paris. C'est la preuve qu'il en fallait une et qu'il y a bien des francophones au Manitoba. En roulant maintenant plein ouest depuis éclat entre le lac Manitoba et la province du Saskatchewan, nous arrivons dans le Parkland, une région réputée pour ses parcs vallonnés. C'est l'endroit où vous pourrez grimper la plus haute montagne du Manitoba, pédaler le long des pistes sinueuses ou encore chevaucher votre cheval dans des étendues juste infinies. Le parc provincial du Mont Riding est propice à la rando, au vélo, au canot, à la pêche ou la baignade ou encore de la planche à voile ou même du golfe. Ce parc constitue aussi une excellente étape pour un voyage qui continue dans la province côté du Saskatchewan. Et puis, je vous le disais, la faune y vit dans son élément naturel. Alors, l'observation de la faune est juste remarquable. Le parc du Mont Riding est habité par des élans, biches, ours noirs, orignaux et aussi des bisons. Autour des lacs, vous verrez aussi des pélicans d'Amérique, des hérons bleus, des grues et d'autres oiseaux atoatiques. Souvenez-vous que les animaux s'observent surtout au lever du jour ou en début de soirée, même si vous pourriez tomber sur un troupeau de bisons amassés sur la route en pleine journée, comme ici sur cette photo. Depuis le Mont Riding en continent plein sud, l'ouest manitobain déroule des collines ondulantes moulées par le retrait d'un glacier. Nous ferons Alta Nipawa, Brandon, puis le parc Spruce Woods et enfin le parc Turtle Mountain avec le jardin international de la paix à la frontière canado-américaine. Nipawa est une jolie petite ville autoproclamée capitale mondiale d'Ulysse. Elle a d'ailleurs été nommée plus belle ville du Manitoba à maintes reprises. Sur place, vous trouvez des sentiers de randonnée, une réserve ornithologique, un parcours de golf et aussi la maison d'enfance qui est devenue musée de l'écrivaine Margaret Lawrence. Alors, en parlant de Margaret Lawrence, notez que son roman le plus célèbre est L'Ange de Pierre. L'action se situe à Manawaka qui n'est pas moins qu'un village fictif basé sur Nipawa. L'œuvre de Margaret Lawrence porte beaucoup sur la place de l'individu, surtout de la femme dans la société canadienne-anglaise. Sinon, vous pouvez aussi lire l'écrivaine Gabrielle Roy qui est née dans le quartier francophone de Saint-Boniface à Winnipeg. Elle a gardé un tel souvenir de sa maison de naissance qu'elle en parle dans son roman « Rue des Chambots ». Lisez aussi Lise Gaboury Diallo qui est une des plus importantes figures de la littérature franco-canadienne de l'Ouest. Elle a publié des nouvelles, des essais et de la poésie dont son recueil « L'endroit et l'envers » qui a remporté le prix « Rue des Chambots » en 2009. Et enfin, Daniel Lavoie, vous savez, le chanteur dont je vous parlais tout à l'heure. Sa première œuvre littéraire sortie en 2011 est un recueil de poèmes et d'essais poétiques intitulé « Finutilité ». À moins d'une heure maintenant au sud de Nipawa se trouve Brandon, cette ville qui est en pleine frairie et qui est surnommée la ville du blé tant elle est importante dans l'industrie céréalière. Ça en fait un centre économique majeur et la classe deuxième plus grande ville de la province après Winnipeg. Elle abrite aussi des boutiques branchées et des lieux historiques charmants, de très bons restaurants, théâtres, galeries d'art et également des foires agricoles et des festivals renommés. C'est donc un très bon point de chute lors de votre itinérance. à une autre heure au sud de Brandon se trouve le parc provincial Spruce Woods qui contient la zone désertique Spirit Sands, cette étendue de 4 km2 de dunes de sable ouvertes sur plombe de 30 mètres la prairie environnante. Vous pourriez aussi découvrir Devil's Punchbowl, c'est un étrange étang formé par l'action de ruisseaux souterrains. Le parc dispose de sentiers autoguidés à faire à pied, à cheval ou même à vélo. Enfin, 1h30 plus au sud à la frontière américaine, vous découvrirez le Jardin International de la Paix. Ce jardin est réputé pour ses splendides aménagements paysagers et aussi sa serre avec plus de 6 000 spécimens d'arbres exotiques, de plantes grasses et de cactus, mais aussi pour sa tour internationale de la paix. Elle domine de 35 mètres de haut et symbolise l'ambition des premiers immigrants arrivant des quatre coins du monde pour s'installer au Canada et aux Etats-Unis dans les années 1800 et 1900. En se rapprochant du centre manitobain, les prairies sont vallonnées et remplies de blé blond. C'est une terre d'agriculture entre deux marécages. Nous allons faire étape à Morden puis Austin et enfin au Delta Marsh. Deux heures à l'est du Jardin International de la Paix, dans le centre, je vous invite à rencontrer le résident le plus célèbre de Morden, ce reptile marin de 13 mètres de long nommé Bruce Lodge au Canadian Fossil Discovery Center. Ce centre d'interprétation dispose de la plus vaste collection de fossiles de reptiles marins, ce qui en fait l'endroit parfait pour se plonger dans l'histoire de la région à l'époque où elle était couverte d'une grande mer qui s'étendait de l'Arctique jusqu'au golfe du Mexique. Le coin est aussi propice aux balades sur les collines et les pentes abruptes de l'escarpement du Manitoba sculpté par la fonte des glaciers. Si l'aventure vous a ouvert l'appétit, pensez à goûter les spécialités culinaires du Manitoba. Les produits de la pêche d'eau douce sont bien sûr à l'honneur vu le nombre de lacs. Alors goûtez le Smoked Goldie, le garrot en français, avec tout le blé et autres graines que produit la province. Il s'y est aussi concocté des pains spéciaux comme le pain de segue, la Winnipeg ou le Rye Bread très riche en saveurs. Accompagnez votre pain de saucisse fermière, c'est juste un régal. Côté dessert, ne manquez pas la Flapper Pie, aussi appelée Waffer Pie. C'est une tarte à la crème meringuée sur une base de biscuits émiettés et c'est la classique des prairies canadiennes. J'en ai l'eau à la bouche ! En parlant agriculture, 1h30 au nord de Morden, vos clients seront impressionnés au Manitoba Agricultural Museum and Campground. Ce musée collectionne machines et bâtiments agricoles datant de 1900 et avant. Ils ont d'ailleurs même reproduit un village décolon. Fin juillet, vos clients pourraient même assister au festival Manitoba Three Shermans Raining and Stampede qui organise une démonstration d'outillage agricole d'antan, des défilés de machinerie agricole et bien plus. Enfin, une heure au nord-est de là et à seulement 1h20 à l'ouest de Winnipeg, nous voici arrivés au Delta Marsh. Ce marais s'accède depuis la ville de Portage La Prairie. C'est l'occasion de vous promener dans le marais du Delta en canot ou à pied et aussi observer les différentes espèces d'oiseaux. Notre séjour au Manitoba est bientôt terminé mais le meilleur nous attend pour la fin. Au nord du 53e parallèle s'étend la plus grande région du Manitoba. C'est l'habitat naturel des ours polaires, des baleines belugas, des loups et des milliers d'oiseaux sans oublier qu'on y voit les aurores boréales. Cette région est moins connue car moins peuplée et même sans connexion routière pour se rendre à Churchill. Vous devez donc soit prendre le train en quasi deux jours soit prendre un vol direct en deux heures avec les compagnies locales Canadian North ou Can Air. C'est l'équivalent d'un Paris-Nice. Vous arrivez alors dans un monde à part en pleine toundra au bord de la baie Dunson qui est l'une des plus grandes baies au monde et qui est considérée comme une partie de l'océan Arctic. Depuis Churchill, les points d'intérêt prennent quelques jours d'exploration et sont souvent déjà forfaitisés par des prestataires. Les voici sur cette carte mais ne vous inquiétez pas nous allons tous les passer en revue. Churchill est une ville de moins de 1000 habitants qui a été une base militaire pour l'armée américaine pendant la seconde guerre mondiale. On y voit encore beaucoup de structures en tôle aujourd'hui. Dans cette petite ville se trouve une des plus belles collections d'objets inuit au monde au musée It Sanitak. Découvrez aussi de très beaux graffitis au hasard des rues et notamment autour de l'artère principale. Vous pouvez aussi découvrir la culture autochtone au fort historique qui témoigne du passé dans la traite des fourrures et c'est le fort Prince de Galles qui est facilement accessible. Vous pouvez aussi profiter d'une vue panoramique depuis le Cape Mary sur la Baie Donson, la rivière Churchill et le fort Prince de Galles. Sinon, allez explorer les débris de l'avion Miss Peggy ou encore à 20 kilomètres, vous pouvez aller à l'est de Churchill voir l'épave d'un bateau à vapeur de 80 mètres de long. C'est le MV Itaca qui est complètement entouré d'eau à marée haute. On vient souvent à Churchill pour observer la faune exceptionnelle. Alors, mentionnons les safaris animaliers au parc national Wapusque, cette vaste contrée sauvage dans une région subarctique isolée à la limite de la forêt boréale et de la toundra arctique abrite un renard et liève arctique, loup, caribou, carcajou ou encore l'une des plus des 200 espèces d'oiseaux qui y vivent dans le parc. L'excursion est possible en survol en hélicoptère à partir de Churchill, mais la plupart des visites s'étendent sur plusieurs jours en compagnie d'exploitants qui détiennent un permis. Plusieurs jours d'observation, car on vient ici pour s'émerveiller de la population de bourseux polaires de l'ouest de la baie de Dunson, soit 1000 bêtes dont une aire de mise à bas qui est ici très protégée. Cette grande population d'ours polaires vaut à Churchill le surnom de capitale mondiale de l'ours polaire. Surtout l'automne d'octobre à novembre lors des grandes migrations. Et oui, la glace marine est l'habitat naturel de l'ours polaire. Il y chasse le phoque annelé qui est sa principale source d'alimentation. Alors, de la fin septembre à novembre, un grand nombre d'ours migre le long de la côte pour parcourir la première banquise de l'hiver. Au cours de cette période, le nombre d'ours atteint son maximum dans les airs et autour du cap Churchill, à l'extrême nord-est du parc national Wapusk, et le long de la côte entre le parc et Churchill. Lorsque la glace de la bête Dunson fond à la fin juillet, les ours se sont forcés de retourner sur terre. Ils se regroupent alors et jeûnent pendant environ quatre mois jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre la chasse au phoque et se gaver de graisse avant l'hibernation. Cette espèce d'ours s'adapte et ralentit son métabolisme à n'importe quel moment de l'année pour conserver son énergie lorsqu'il y a peu de nourriture. Les ours polaires sont des animaux merveilleux à observer mais il s'agit d'un animal énorme et oui environ 300 kilos. Leur comportement est imprévisible et peut-être donc parfois être extrêmement dangereux. Du coup pour éviter que certains ours ne s'approchent trop de la ville saviez-vous qu'une installation de détention pour ours polaires a été mise en place à Churchill ? Elle ne se visite pas mais le bâtiment en tôle est visible de l'extérieur. Quand un ours trop curieux est repéré il est attiré dans une cage avec une corde trempée dans l'huile de phoque puis la cage fermée est ensuite transportée à la prison pendant un certain temps. Avant d'être relâché on leur met une tache de couleur sur le dos pour identifier son année de détention. Il est alors transporté en hélicoptère très loin de la ville en espérant que l'ours soit lassé de revenir aussi près. Un autre animal attire les visiteurs jusqu'à Churchill ce sont les sympathiques baleines belugas. Plus de 58 000 de ces baleines blanches souriantes migrent de juin à août dans la baie d'Hunson et jusqu'à l'estuaire du fleuve Churchill pour se nourrir et mettre bas. Vos clients auront donc l'opportunité de les voir en zodiaque, kayak ou même en paddle. Si vos clients veulent combiner l'observation des baleines belugas et des ours polaires, leur meilleure chance sera donc en août plus précisément fin août. Enfin, un dernier incontournable à mentionner à vos clients, Churchill étant situé sous l'aurore ovale, c'est un endroit idéal pour observer les aurores boréales. Pour ça, il faut un temps dégagé lors d'une nuit noire donc pas l'été quand les journées sont trop longues avec le soleil de minuit. Plus les journées raccourcissent, plus vos chances augmentent. Certains en ont vu en août car il y a des aurores boréales au-dessus de Churchill plus de 300 nits par an mais la pleine saison où on en voit le plus reste de février à avril. Pour un cadre original, optez pour le Tundra Bodhi. Certains de ces engins offrent même la possibilité d'y dormir. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de découvrir la belle province du Manitoba au cœur du Canada. Récapitulons ce que nous avons montré aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la capitale provinciale Winnipeg puis nous sommes partis plein-est vers le parc provincial du White Shell. Nous sommes ensuite remontés vers le nord dans la région Interlake qui nous a marqués par son héritage multiculturel notamment à Jimny et ses parcs sauvages comme Eclat et Atikaki. Nous avons ensuite découvert l'ouest et le splendide parc vallonné du mont Riding. Au sud, nous avons découvert le Jardin international de la paix en passant par la ville de Brandon et dans le centre, nous avons vu des squelettes de dinosaures à Morden et le marais du Delta Marsh. Depuis Winnipeg, une expulsion à Churchill est juste idéale pour découvrir ours polaires, baleine beluga et le clou du spectacle, les aurores boréales. Le vol ne prend que deux heures pour atteindre la baie de Dunson. Alors, pour résumer, quels sont les facteurs incitatifs pour découvrir la province du Manitoba ? L'héritage multiculturel est très important et inspirant. Entre ukrainiens, polonais, russes et islandais, vous n'êtes pas au bout de vos belles surprises, notamment au musée sur les droits de la personne. Ce multiculturalisme contribue à en faire un endroit très agréable à découvrir et où il fait bon vivre. Le Manitoba, c'est aussi des parcs préservés et riches en trésors cachés comme par exemple le parc du White Shell ou le parc Eclat. Votre aventure ici est envoûtante car unique. Enfin, la faune extraordinaire de cette province mérite à elle seule le détour. Des ours polaires, aux baleines belugas à Churchill, en passant par les milliers d'oiseaux et les bisons, ces rencontres animales laissent un souvenir juste impérissable. Avant de vous quitter, je veux vous partager une anecdote qui vous fera voir ou revoir certains films avec un œil nouveau. D'après l'auteur anglais Ian Fleming dans The Sunday Times en 1962, son héros, James Bond, est un esion Manitoba. Sir William Stephenson est en effet un agent secret né à Winnipeg en 1897. Il est né dans une famille ouvrière puis devenu un agent secret d'envergure internationale. Avant d'évoluer en conseiller du président Roosevelt et même confident du premier ministre Churchill, il était réputé pour être séduisant, féru de cryptologie et de gadgets d'ascendance écossaise. Il s'est lié d'amitié à l'écrivain Ian Fleming qui a gravé sa mémoire dans une série de livres que vous connaissez maintenant trop bien. Je ne peux que vous conseiller la lecture ou le visionnage des films pour vous rappeler tout le charisme des gens de la belle province du Manitoba. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le Manitoba et à le présenter à vos clients ? Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et je vous propose pour en savoir plus de visiter les sites officiels de l'Office de tourisme national avec explorecanada.fr et l'Office de tourisme provincial travelmanitoba.com ou .fr Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Vous trouvez ici mon courriel qui est vpissar arrobas tourisme tiré du 6 synergique.com On se quitte comme d'habitude en images avec cette magnifique vidéo de la province du Manitoba et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis aussi à tantôt au Canada ! Ici, le soleil brille et les eaux sont calmes et profondes ici, nous affichons nos racines Et apprenons des histoires de ceux et celles qui ont foulé le sol avant nous Ici, nous célébrons tout Et invitons tout le monde à se joindre à la fête Ici, des aventures étonnantes vous attendent Ici, bat le cœur du Canada Sous-titrage Société Radio-Canada